Pour toi aujourd'hui, 1er février 2011, qu'est-ce que c'est que l'espoir ? L'espoir c'est de continuer à vivre comme je vis en ce moment et de continuer à faire des choses, de continuer à avoir des projets, de continuer à être en mouvement et de m'amuser dans la vie et d'en profiter un maximum. Ça c'est mon espoir personnel. Après pour les autres, évidemment, l'espoir c'est l'utopie que j'ai toujours eue dans la tête et que je continue à avoir, c'est que le monde soit de mieux en mieux. C'est ça l'espoir ultime pour tout le monde, c'est que le monde aille de mieux en mieux. Et c'est une utopie, tout en restant lucide, c'est bien de rester utopiste aussi. Deuxième question, c'est un peu plus vache. Est-ce que tu crois qu'il est possible de vivre une histoire d'amour de A à Z sans dire le moindre mensonge ? Non. Sûrement pas. Tu aimes qu'on te mente en amour ? Non. Tu mens en amour ? Sûrement, oui. Ah, sûrement, oui. Bien sûr. Enfin, tu mens en amour. Il y a des choses, tu vois, je veux dire qu'il se passe dans la tête, même si tu peux être très amoureux, si tu peux être... Quand tu es très amoureux en général, tu n'as pas... En fait, c'est quoi mentir en amour ? C'est en gros, chacun a son intérieur, même quand tu es très amoureux de quelqu'un, même quand tu es très bien avec quelqu'un, etc. On est des individualités, on a chacun notre monde, dans lequel ni l'un ni l'autre, même chez les gens les plus fusionnels qui soient, dans lesquels l'un ne peut pas pénétrer dans l'autre. Enfin, je veux dire, c'est le cas de le dire, tu vois, je veux dire, il y a des sasses quand même. Il y a tout... Heureusement, d'ailleurs, on a chacun notre imaginaire, nos fantasmes, nos machins, tout le truc. Voilà. Après, l'amour, c'est aussi, c'est pas seulement posséder, c'est sûrement pas, d'ailleurs, je dirais, posséder l'autre, c'est le respecter d'abord. C'est-à-dire que quand on aime vraiment quelqu'un, on a envie qu'il soit bien. Et quand on a envie qu'il soit bien, même si ça passe par sa liberté personnelle, il faut respecter ça. C'est le premier respect qu'on a à avoir quand on est soi-disant amoureux. Voilà. Ça, c'est la base de l'amour. Et après, d'essayer de le rendre heureux, tu vois, de rendre la personne en face heureuse parce qu'elle te donne des choses, tu reçois, tu redonnes, etc. Mais disons que ça me paraît difficile quand l'amour dure, si tu veux, de ne pas de temps en temps, oui, mentir ou dire des choses à côté ou d'être évasif. Mais c'est pas grave, je veux dire, le mensonge, c'est une politesse parfois. Et puis, je veux dire, toujours, je veux dire, tout le monde, c'est normal pour me mettre le trouble en face.